Salut tout le monde, c'est Zephir. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Photoshop Comment ajouter de la neige sur une photo en moins de 2 minutes Donc on n'a pas beaucoup de temps, donc on est directement parti On va directement ajouter par dessus, donc là vous voyez votre calque avec la photo ici On va ajouter une particule de neige par dessus, donc ça ce sera dans la description Et si vous voulez en trouver d'autres, vous tapez tout simplement Snow Particles sur Google Et vous en aurez plein, donc c'est des images de neige sur fond noir Donc je vais faire fichier et importer Donc on va aller directement sur le bureau, j'ai fait un dossier Snow Particles Donc là il y en a plusieurs, on va en trouver une qui est cool La première est pas mal, on l'importe et on va l'agrandir en la mettant par dessus notre photo de base Là vous voyez ici, on va choisir le mode de fusion Et on va la mettre tout simplement sur superposition Donc une fois qu'elle est mise sur superposition, vous voyez ça vous a enlevé le noir Et il n'y a plus que le blanc qui dépasse C'est pas encore totalement réaliste, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter du mouvement à cette neige Donc on va faire, vous restez bien, cliquez sur votre calcul de neige Vous allez sur Filtre, Flou et Flouradial Sur Flouradial on va le mettre peut-être un peu moins de 10, allez 8 Et on va mettre du zoom, du zoom tout simplement Donc ça va donner du mouvement, la vitesse à la neige, la qualité que vous laissez sur normal, peu importe Donc là je suis à 9, on fait un essai Et voilà, ça fait vraiment du mouvement sur la neige Donc 9 je trouve que c'est un peu trop, donc je vais faire un CTRL Z du fer précédent Donc pareil on est reparti, Filtre, Flou, Flou Gaussien Non pardon, Flouradial Et on va se mettre du coup à 7, 8 Donc là je vais tester avec 7 Voilà, je trouve ça mieux, ça fait un peu de mouvement mais c'est pas trop Et ensuite au niveau de l'opacité, je trouve que c'est un peu trop voyant, un peu too much Donc on va le réduire un peu, voilà je vais le mettre à peu près à 60 Bon allez, 63, ça me paraît bien Et donc voilà, tout simplement un autre avant après Donc il faut savoir que cet effet là il est très simple et très rapide à faire Par contre, bien sûr si vous prenez une scène avec un grand ciel bleu et des palmiers, ça va pas le faire Il faut que la photo s'y prête Là en l'occurrence, on a un sol qui était mouillé, donc avec de la réflexion parce qu'il y avait plus juste avant Donc ça s'y prête beaucoup plus Je vous mets à l'écran quelques autres exemples que j'ai faits en l'espace d'à peu près 1 à 2 minutes pour faire les 3 photos Une fois qu'on a pris la main, c'est vraiment super simple et super rapide cet effet Ces photos, donc j'ai mis les noms des photographes à l'écran et à son libre de droit, je les ai téléchargées sur Unsplash Donc je vous ai mis les liens dans la description pour que vous puissiez les télécharger et vous entraîner avec ces photos Vous allez voir, ces défaits, il est vraiment super simple à réaliser Et il rend très bien, ça passe ni vu ni connu Surtout, donc comme je vous ai dit, sur des photos où il y a du sol mouillé De préférence des photos assez sombres la nuit pour que les éléments de neige ressortent bien Et le moment où ça passera le mieux, c'est le moment où vous passez après l'orage, justement, où il a neigé Mais il n'y a plus de neige dans le ciel Et donc justement l'effet passera super bien parce que ça vous permet d'en rajouter de manière artificielle Donc voilà, j'espère que vous avez tous réussi ce tutoriel J'espère que vous avez tout compris Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires Ou alors vous m'envoyez un DM sur Insta et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider J'espère que ce tuto vous a plu Donc n'hésitez pas à me lâcher un petit like et un follow pour ceux qui ne follow pas Parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres tutos Et d'autres vidéos en lien avec le graphisme et la vidéo Donc voilà, j'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis à la prochaine